bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour changer un petit peu d'air de la moto au programme avec ride 4 et son test éclairé et argumenté le dernier né du studio italien millestone est sorti ce 8 octobre 2020 et on va ensemble en faire un petit peu le tour j'ai pu le tester depuis quelques jours grâce une clé qui m'a été envoyée par les développeurs donc merci à eux je vais vous donner mon avis sans détour sur ce que j'ai pensé d'un titre que je n'attendais pas tant que ça mais qui était plus l'intérêt des fans ces dernières semaines surtout depuis les trailers et les sorties qui avaient été annoncés alors ce jeu donc est sorti le 8 octobre édité et développé par le studio italien de millestone games on peut le contrôler au clavier ou à la manette un jeu qui dispose des langues françaises en texte et à l'audio différents modes de jeu on y reviendra au fur et à mesure du test et de la vidéo avec du mode solo de la carrière de multijoueur un total de 176 motos attention il y en a 80 en dlc donc il y en a bien à peu près 110 115 pour l'instant dans le jeu selon les versions vous allez acheter et 30 lieux 30 pistes en tout cas avec plusieurs configurations à chaque fois selon les tracés je les évoquerai tout à l'heure je vous insère également un petit croquis de la configuration minimale c'est pas très important mais c'est toujours un point à savoir notamment les 43 gigas à prévoir si vous souhaitez la bestiole sur votre disque dur je n'ai pas pu tester les versions console je me suis donc concentré sur la version pc que j'ai testé avec la manette trust master isoie pro contrôleur petit rappel c'est un jeu qui est donc disponible sur pc sur xbox one playstation 4 avec une migration gratuite sous certaines conditions sur la version playstation 5 lors de la sortie de la console il est conseillé au prix de 49 euros 99 et il est aussi pour un public begui 3 alors comme d'habitude on va diviser en plusieurs sections nos tests on va passer en revue ce qui est important au niveau du contenu de la réalisation des modes de jeu de la carrière principalement du feeling de jeu et surtout une petite conclusion sur tout ça c'est parti pour débuter parlons un petit peu du contenu alors bien sûr je vous ai évoqué il ya quelques instants le nombre de circuits le nombre de motos mais un petit peu plus de détails ne ferait pas de mal sachez que au niveau des circuits j'étais très agréablement surpris de la liste proposée alors si on retrouve les habituels circuits d'imola de laguna seca on a quand même des tracés un petit peu plus sympa et un peu plus obscur alors peut-être pas pour les aficionados mais c'est vrai que retrouver la north life retrouver cadwell park et retrouver des pistes comme le virginia raceway c'est toujours très agréable des pistes comme sugo sucuba bref on a vraiment un panel qui est divisé donc en trois zones vous l'aurez compris us europe et asie zone qui vous seront demandé comme sélection au début de la carrière on y reviendra plus tard mais donc voilà donc il ya vraiment de quoi faire avec les 30 circuits surtout qu'on a plusieurs configurations bronzach indie en bronzach grand prix on a des versions plus ou moins importantes de différentes pistes et globalement même suzuka avec la version moto la version grand prix de formule un bref il y en a pour tous les goûts et c'est bien de voir que millstone ami la main à la patte sur les petits détails comme cela c'est à dire proposer des circuits avec des petites variantes alors au niveau du contenu j'ai parlé de 175 176 motos selon les versions il ya déjà plusieurs dlc de disponibles sur steam ainsi que sur les plateformes playstation et le xbox store alors pour vous donner un petit peu ce qu'on a comme dlc on paye 3 euros pour deux motos européennes supplémentaires et deux motos japonaises et un multiplicateur de crédit pour votre carrière et pour vos courses faites d'ailleurs dans les autres modes de jeu pour 5 euros ça nous fait dix balles pour ça je pense pas que ce soit pour l'instant vital je ne sais pas quand le season pass sera disponible et quand les autres motos arriveront au niveau des dates et quel sera le contenu précis de ces derniers alors au niveau du contenu on peut personnaliser ses machines alors je vous parle évidemment de nombreuses marques il ya plus d'une vingtaine 22 constructeurs sachez aussi que il ya un intérêt de faire le mode carrière puisque toutes les motos ne sont pas disponibles lorsque vous allez en mode course rapide ou en mode libre vous allez avoir des différences avec seulement une vingtaine de motos disponibles si vous voulez sans les acheter et les avoir dans votre garage voilà je pense qu'au niveau du contenu j'ai un peu parlé de tout on évoque brièvement les différents modes de jeu alors au niveau des modes de jeu là aussi on a de quoi faire et pas mal de nouveautés alors si on retrouve le mode carrière qui était déjà présent dans les anciens rides on a désormais l'accès à l'endurance des courses bien plus longues où il faudra gérer un peu toute sa machine que ce soit la température et l'usure des gommes la consommation de l'huile des pneus en général la température de ceux ci gérer ses stratégies d'arrêt au stand puisque oui vous pourrez entrer au stand dans le jeu et donc bah voilà du tout ça dans des pistes dynamiques c'est vraiment plutôt sympa avec cette nouvelle possibilité le mode solo donc des courses rapides un mode chronométrage si vous voulez vous faire du track d assez classique un mode carrière qu'on évoquera en fin de vidéo et surtout du multijoueur avec des sessions privées et des sessions ouvertes bien sûr le mode carrière en détail il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce qu'il y avait l'année dernière en tout cas dans la version ride 3 c'est vrai qu'ici les modes de jeu pour moi sont assez complet mais assez classique finalement j'en attendais pas plus pas moi et la réalisation alors comme je vous l'ai dit je n'ai pas pu évoquer les versions console que je n'ai pas testé mais sur la version pc en tout cas j'étais plutôt bleu fait de plusieurs choses en tout cas au niveau des lumières au niveau des reflets au niveau du son au niveau des temps de chargement de l'ergonomie des menus tout est top j'ai vraiment bien aimé alors on reste sur du mille et stone on rappelle que mille et stone est un studio qui à l'époque s'était vu réputé pour ses excellents jeux super bike il ya un jeu en développement pour l'instant qui s'appelle grand prix 500 qui est pour l'instant une petite niche de simulation mais je trouve qu'en terme de en termes de réalisation il est plutôt propre alors certes il ya toujours des petits aliasing des petits détails des bugs ou par exemple vous le verrez lorsque je roulerai à macao le pilote à ses gants qui sont cinq centimètres ou dix centimètres au dessus du guidon c'est un petit peu gênant pour le reste il ya des détails qui sont sympathiques dans la réalisation le comportement du pilote sur la moto qui influent évidemment sur le comportement de celle ci les dashboards qui sont tous bien réalisés le hud qui est extrêmement classique et qui pour moi est un petit peu trop transparent c'est dire que des fois on l'oublie alors c'est bien dans un sens mais dans un autre si on veut une information tout ne saute pas aux yeux c'est très blanc très clair et je pense que ça ça aurait pu être un peu plus évoqué un peu plus de travailler quitte à faire même des overlays et des des dashboards des hud avec peut-être à l'ancienne pour les motos plus anciennes ou plus modernes avec des trucs digitaux bref il y aurait peut-être un truc à faire à ce niveau là pour le reste donc des caméras que ce soit on board ou en vue poursuite qui sont toutes paramétrables avec leur fov etc mais qui sont plutôt dynamiques surtout en vue bulle alors petit détail on peut choisir la la teinte de sa visière sur son casque mais ça n'influe pas sur la vue visière c'est un petit peu dommage j'aurais bien aimé que par exemple avec une visière jaune quand je vais rouler au soleil levant j'aurais aimé avoir le soleil qui soit un peu moins abrupte dans mes yeux avec une visière fumée ça c'est du détail évidemment mais c'est vrai que ça aurait été un petit plus sympathique quand vous êtes en vue casque en tout cas en vue première personne les mouvements des mains la jauge tout est vraiment bien précis les lumières les dashboards tout est spécifique à chaque moto donc ça c'est vraiment cool petite vibration de la chaîne le travail des suspensions la compression et le comportement tout simplement la physique du pilote sur sa machine sont très bien réalisés autre point important dans un jeu comme celui ci et ça peut souvent déterminer beaucoup de choses dans le feeling et dans le comportement en général du joueur c'est les conditions ce sont les conditions météo alors là tout est possible dans tous les environnements jour nuit brouillard pluie on peut vraiment faire ce que l'on veut avec différentes ambiances à différentes journées sachez que tout est dynamique donc on peut démarrer une course sur le sec à 14 heures avant une accélération du temps en fois un fois deux fois cinq fois quinze et se retrouver de nuit sous la pluie avec une moto qui ne correspond plus du tout à ce qu'on a besoin donc c'est vraiment très intéressant et ça joue véritablement sur le gameplay donc toutes conditions sur tout circuit ça c'est vraiment sympa alors l'IA alors l'IA c'est un point pour moi qui fait partie de la réalisation qui a été soit disant retravaillé par les développeurs alors petit détail aussi un jeu j'y pense en vous montrant les images mais le petit détail que chaque virage est nommé lorsque vous passez dans celui ci en bas à gauche de l'écran c'est plutôt sympa avec le temps etc ça c'était petit détail donc je reviens sur l'IA avec le système ana a n m a qui est en fait l'équivalent des drive atard de forza c'est à dire une soi-disant une intelligence des caractères spécifiques à chaque pilote bon globalement au départ il y en a toujours deux qui se plantent deux qui se filent dans la hiérarchie donc moi je veux bien qu'on nous dise que les pilotes soient plus intelligents font des fautes plus ou moins et c'est globalement j'ai pas vu de grosses évolutions par rapport à ce que j'ai connu dans le passé mais c'est un système qui effectivement parfois peut voir le premier pilote lorsqu'il peut se planter partir à la faute ça c'est plutôt sympathique donc franchement il ya du détail et il ya du soin apporté à certaines choses et c'est vraiment positif autre point important sur l'IA c'est la difficulté alors la difficulté peut-être complète avec ou sans assistance je l'évoquerai tout à l'heure avec le comportement mais l'IA qu'elle soit plus ou moins intelligente n'est pas forcément sur un rail on n'est pas sur un syndrome grand tourisme ou touristrophie où là les motos vont pouvoir plonger changer on va vous croiser vraiment l'IA n'a pas peur de vous attaquer même si vous êtes en mode faible dire que là les images que vous avez parfois je roule avec une qui est à 20% c'est à dire le minimum ou à 80 bon avec le feeling ça ça vient petit à petit mais c'est vrai qu'au départ on est parfois un petit peu surpris de voir passer sous notre sous notre nez une machine alors qu'on pensait être sur la bonne trajectoire autre point aussi faites attention avec vos périphériques parce que si vous jouez à la manette sur pc il faudra bien jouer avec un port 3.0 parce que j'ai joué avec alors je ne sais pas si c'est bien de la manette ou du jeu mais je vous le dis quand même la manette histoire pro contrôleur m'a un petit peu dérangé parce que quand j'avais branché ma manette sur un port 2.0 et bien la moto ne se coucher pas assez c'est à dire que je tournais mais pas c'est toujours en sous virage c'était très perturbant petit point voilà de mon expérience donc globalement la difficulté peut s'adapter à tous les joueurs même les plus aguerris je pense que si vous enlevez comme moi la gestion de la température le traction control l'anti-wheeling les freins couplets il y a vraiment moyen de se faire plaisir et d'avoir un bon feeling à la manette avec la gâchette pour les freins arrière et le bouton A pour les freins avant c'est du classique bien sûr mais c'est vraiment cool alors en bas à droite de l'overlay vous avez aussi la température des pneus avant et arrière mais aussi la possibilité de gérer comme je vous dis l'anti-wheeling etc. pendant la course c'est plutôt cool autre point que je voulais évoquer avec vous c'est les conditions de pluie qui au niveau de la réalisation pour moi sont un petit peu basique visuellement c'est pas non plus exceptionnel les conditions météo ça reste du mille et stone c'est un petit peu équivalent ce qu'on peut avoir sur du wrc ou ce genre de jeu grand public ouais j'aurais aimé un soin un peu plus apporté à ce niveau là au niveau des conditions météo mais ça rend le jeu peut-être un petit peu moins gourmand voilà ce que j'avais à dire au sujet de la réalisation un petit mot sur l'ambiance sonore de ce ride 4 j'ai été plutôt agréablement surpris par les sons des machines même si certains puristes vont trouver des choses à redire et je les comprends moi aussi parfois j'étais un petit peu surpris du son pétrolette, du son petite mobilette, des petites horreurs, les 103 SP qui parfois c'est vrai que sur certaines machines sont un petit peu décevants pour le reste il y a d'autres sons qui sont très convaincants alors je n'ai pas entendu toutes les machines dans la vraie vie mais j'ai entendu quelques motos que je peux retrouver dans ma mémoire et c'est vrai que voilà le son a l'air d'être plutôt correspondant à ce que l'on a dans la vraie vie. Au niveau du vent, du public on ne l'entend pas, vous passez devant une tribune pleine pas d'ambiance plus que ça, les areostands sont assez basiques là aussi donc pas d'éléments extérieurs si ce n'est peut-être qu'on aurait aimé des communications radio pendant les courses d'endurance, des petits messages, un petit tutoriel à autre chose qu'écrit voilà donc un petit peu plus de travail à ce niveau là ça aurait été cool mais globalement le son fait très bien le taf et avec une très bonne barre de son et une bonne ambiance on s'y croirait vraiment mais c'est vrai que quand on est dans les rues de Macao et qu'on a les rails on aurait aimé du vent, des choses qui défilent à côté de nous ou même quand une autre moto nous passe au niveau du son 3D, l'ambiance est aussi réussie Bien sûr un jeu comme celui-là ne propose pas grand chose d'autre si ce n'est le timing en multijoueur que le mode carrière alors certes si vous n'êtes pas sûr que vous allez vous rider à votre aise et vous faire plaisir avec les machines disponibles mais si vous voulez vraiment entrer dans le cœur du jeu on va parler de ce mode carrière alors évidemment le mode carrière moi j'en ai toujours très peur sur ce genre de titre parce que c'est du basique, c'est du copier-coller, c'est du vu et revu et malheureusement on est sur ça c'est à dire que la rejouabilité, la volonté d'aller plus loin est assez limitée alors certes j'aurais pu l'évoquer dans la réalisation mais on a la possibilité de customiser ces machines avec des skins qu'on peut avoir de la communauté et ça c'est plutôt cool parce qu'on peut avoir sa propre moto avec ses propres designs mais on peut aussi améliorer ce qui est dans le mode carrière donc avec les crédits que l'on gagne, améliorer son équipement donc choisir casque, moto, combinaison, bottes, bref on peut tout choisir mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'on peut améliorer la machine pour changer son comportement avec des pièces grâce au crédit gagné et ça en mode carrière ça va être vraiment tout le jeu c'est de choisir des motos dans la concession et les adapter à votre feeling, à votre manière de jouer, de piloter et ça c'est vraiment cool dans le mode carrière parce qu'on fait rouler avec un peu de tout c'est à dire que des fois vous allez avoir des invitations pour faire des courses de shakedown des versus, des courses classiques, des conditions changeantes c'est pas exceptionnel mais voilà au bout d'un moment je me suis dit bon à part la volonté de débloquer du crédit pour avoir les machines que l'on veut essayer pas grand intérêt pour moi à la carrière autre que évidemment finir le jeu et jouer au jeu mais si on aime les motos avec le peu de choses qu'il y a à se mettre sous la main en ce moment et sous la dent aussi d'ailleurs à part les motos GP et peut-être d'autres titres un peu plus obscurs globalement c'est du bon et ça va vous occuper pendant un bout de temps alors bien sûr on n'a pas de rivalité, on aurait aimé un mode scénario etc mais ça n'est jamais présent, il faut se faire une idée on n'aura plus jamais ce genre de choses dans les jeux aujourd'hui hormis peut-être trois cinématiques en début de carrière comme en Formule 1 donc il faut oublier cette idée d'avoir une cinématique, une ambiance, une histoire c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on cherche ici on est plus sur de la pureté, du pilotage pur et l'envie de faire une simulation pure et dure avec quand même une possibilité d'accéder donc le mode carrière il n'est pas uniquement pour les puristes si vous aimez les motos comme moi mais que vous n'êtes pas un immensissime connaisseur vous allez trouver votre plaisir, vous allez comprendre aussi comment fonctionnent les machines selon leur nombre de cylindres, selon leur puissance, selon leur conception, selon leur pays de construction il y a plein de choses qui vont vous sauter aux yeux et oui le jeu est assez détaillé pour vous donner toutes ces différences pour conclure ce test parlons de la chose la plus importante le feeling, alors oui le feeling de ces motos est-ce qu'on va avoir du copier-coller quelle que soit la catégorie alors il y a quand même plusieurs catégories, il y en a 6 ou 7 qui sont présentes certains comme le super motard, les Harley Davidson sont plutôt spécifiques mais pour le reste on a l'équivalent du super stock, des motos historiques, etc. donc un feeling pilotage, visuel, comportement, emplacement sur la piste, vraiment convaincant un petit manque de vibration pour moi et d'information quand la moto décroche même si je suis en vibration maximale, on n'a pas autant de paramétrage de manette que j'aurais aimé l'avoir donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là mais globalement on ressent le poids de la machine, on sent les transferts de poids tout simplement sur le pilote selon son style de pilotage ça influe aussi sur la facilité que la moto a à tourner les réglages sont là aussi pour vous apporter un peu plus de précision et Dieu sait que c'est nécessaire si vous voulez vraiment évoquer et attaquer le maximum du fond de ce jeu donc le feeling est vraiment bon, une usure des pneus et une température à gérer donc ça c'est surtout pour les courses d'endurance ainsi que le carburant c'est vraiment un petit plus, moi j'aime vraiment bien le fait qu'une moto selon la période de la journée, selon les conditions va totalement se comporter différemment c'est une très bonne surprise sur ce jeu personnalisation mécanique pour un autre feeling là aussi si vous n'êtes pas satisfait de la moto mais que vous n'avez pas les moyens d'en acheter une autre vous pourrez améliorer avec un petit peu de crédit pour vous la façonner à votre style de pilotage les réglages en fonction des conditions bien entendu une moto ne va pas être réglée pareil que la piste soit trempée, humide ou sèche et chaude la gestion du mélange de gomme aussi donc bref on vous propose aussi de vraiment vous impliquer dans la course donc vraiment très sympa, quelle que soit la catégorie on sent les différences entre les catégories on sent le feeling de la moto et moi je me suis simplement amusé alors est-ce qu'il fallait absolument débloquer toutes les aides pour trouver le plaisir ? oui, c'est-à-dire que moi j'ai découplé les freins, découplé les assistances pardon, enlevé l'ABS, enlevé la trajectoire automatique puisqu'on connait quasiment toutes les pistes et que finalement si on freine à 100 mètres on s'y retrouve à peu près sauf parfois on a des mauvaises surprises réussir à éviter l'IA parfois c'est vrai qu'on a des motos qui sont plus lourdes qui sont moins agiles donc forcément pour éviter sur un freinage un pilote qui freine plus tôt c'est un peu plus délicat mais globalement c'est très fun moi je m'amuse beaucoup avec cette partie-là du jeu quel que soit le circuit alors évidemment on aime retrouver des pistes mythiques comme évidemment Dunnington, Suzuka, Road America, Road Atlanta, etc. mais on a aussi des pistes qui sont des beaux cadres qui ont envie simplement de rouler de mettre le son à fond, d'enlever la musique du jeu et de se balader et ça, ça complète vraiment le côté passionné de moto et j'aime vraiment ce complément de ne pas uniquement avoir du circuit mais d'avoir aussi ces tracés point A, point B où on peut s'exprimer il y a des tracés qui ressemblent évidemment à l'île de Man au Toristrophy on a la Côte d'Azur en France on a des côtes italiennes bref il y a vraiment de quoi faire pour s'amuser avec ce titre alors globalement, voilà ce que j'avais à vous dire sur ce Ride 4 j'ai beaucoup aimé le jeu un jeu qui est stable un jeu qui est beau un jeu qui est sympa au niveau des options on a un mode photo qui pour moi est vraiment très bien fait c'est un des points positifs chez Milletstone le mode photo est vraiment convaincant on peut faire beaucoup de choses, beaucoup d'options j'aime vraiment l'utiliser parce que quand on aime les motos autant qu'on aime les automobiles ou ce genre de choses c'est bien de se dire allez, je prends une demi-heure je me fais quelques cours je fais des belles photos je me fais des wallpapers des images, etc. des fonds de téléphone il y a vraiment moyen de se faire plaisir faut-il acheter ce Ride 4 ? oui si vous avez une passion pour la moto pour tout ce qu'il y a de roues et un moteur évidemment allez chercher ce Ride 4 moi je suis vraiment content de l'avoir je vais y retourner j'y ai joué une quinzaine d'heures pour faire ce test depuis avant-hier j'ai tourné, bourré, bourré, bourré mais j'ai vraiment pris du plaisir je vous ai montré en gameplay un peu tout ce qu'il y a comme panel de machines à tester c'est vraiment un bon jeu c'est propre c'est efficace c'est pas trop cher moins de 50 balles franchement je trouve que pour ce que c'est c'est vraiment bien maintenant quitte des DLC est-ce qu'on va devoir raquer le double du prix du jeu pour avoir toutes les motos ça c'est un peu dommage donc certes un petit manque de contenu au niveau des motos la possibilité de débloquer certaines montures en roulant en mode carrière obligatoirement va peut-être en rebuter certains parce que moi par exemple qui est BMW il n'y en a pas une solde disponible que ce soit les machines de route les machines de course ou les machines d'endurance le mode endurance va occuper beaucoup de gens peut-être la naissance aussi de certaines compétitions que ce soit en multijoueur ou sur des ligues donc vraiment cool complet je vous conseille ce ride 4 je suis évidemment à votre disposition si vous souhaitez discuter avec moi de ce test de ce jeu et de ce que vous en pensez si vous avez des questions si vous pensez que j'ai oublié quelque chose la section commentaire est là pour vous si ce test vous a aidé vous a éclairé et vous a plu n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à me suivre également vous pouvez trouver le test de plein d'autres jeux principalement des jeux de course on va pas se mentir ainsi que des carrières il y aura d'autres let's play qui vont débuter dans les semaines à venir merci de votre attention merci de votre fidélité je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine salut salut à yearn je vous allez wasser vous allez vous parler si à la prochaine nous en vemos à la prochaine quand vous allez à la prochaine laissez un pas et nous a votre vie mais à la finale vous allez est Abonnez-vous !